A l'issue du premier tour au Clé-sous-Bois, quatre candidats étaient susceptibles de se maintenir pour le second tour. Finalement, Stéphanie Jamin se retire et ce sera une triangulaire avec une seule liste de gauche, celle de Nicolas Hu, qui sera opposée à Philippe Guiguen et Anne-Claire Frémont. Sur la liste de cette dernière figure la mère sortante Véronique Côté-Mignard, qui entre-temps a préféré soutenir son premier adjoint Philippe Guiguen. A Guyancourt, quatre candidats étaient en balotage à l'issue du premier tour. Pour ce second tour, la liste d'Olivier Pareja fusionne avec celle du mère sortant François Morton. Les Guiguen Courtois auront donc le choix entre trois listes, François Morton, Rodolphe Barry et Grégory Pape. Pas de surprise à plaisir, les trois listes arrivées en tête lors du premier tour se maintiennent pour le scrutin du 28 juin. La liste de la mère sortante Joséphine Colmansberger sera opposée aux listes de Patrick Ginter et Annie-Joël Priou-Hasny. Pour ce second tour, il n'y aura pas d'alliance à Trappes. Ce sera une triangulaire avec la liste du mère sortant Guy Malandin, celle de son ancien adjoint Ali Rabé, enfin la liste du conseiller municipal d'opposition Otman Nassrou. A la verrière, sur les quatre listes du premier tour, trois sont en lice pour le 28 juin prochain. Celle de la mère sortante Nelly Dutu, la liste de son premier adjoint Jean-Yves Blé et celle du conseiller municipal d'opposition Nicolas Dainville. Surprise en revanche à Villepreux avec une fusion de listes, celle de Valérie Bain arrivée en seconde position lors du premier tour et celle de Sylvie Sevin-Montel arrivée quatrième. Il y aura donc une triangulaire à Villepreux avec le mère sortant Stéphane Mirambeau, Valérie Bain et Jean-Baptiste Ammonique. Trois, c'est également le nombre de listes pour le second tour à voisin Le Bretonneux, des listes identiques à celle du 15 mars dernier, celle de la mère sortante Alexandra Rosetti, celle d'Olivier Afonso et de Béatrice Piera. Sous-titrage MFP.